L'Évangile du jour Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, quelques-uns d'escribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. Il leur répondit Cette génération, mauvaise et adultère, réclame un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin trois jours et trois nuits, le Fils de l'homme restera d'eux-mêmes au cœur de la terre trois jours et trois nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon et il y a ici bien plus que Salomon. Un signe Combien d'entre nous en demandons constamment des signes ? Seigneur, envoie-moi n'importe quoi qui me permette de comprendre où aller et que faire. Seigneur, juste un petit quelque chose s'il te plaît, afin que je sache que tu es bien là. Seigneur, un objet, un souffle, un mot, un truc, un machin, la liste est longue et rude pour nous. Fondamentalement, nous sommes des superstitieux, des idolâtres, toujours les mêmes qu'au désert avec le vaudor. Nous, les humains, changeons assez peu finalement. C'est l'objet signe qui évolue en fonction des époques, pas nous. Ici, cinq signes sont convoqués sous l'appellation signe de Jonas. Jonas est le monstre marin, les habitants de Ninive, la reine de Saba, la sagesse de Salomon et la mort et la résurrection du Christ. Le premier signe, Jonas est le monstre marin, est une préfiguration de la mort et la résurrection de Jésus. C'est aussi un texte sur la vocation, qui nous rattrape dans nos fuites et nos errements. Jonas, toujours de mauvaise humeur, finira par accomplir ce pour quoi il a été appelé. Le deuxième signe, les habitants de Ninive, nous dit qu'ils sont exemplaires. Ils se convertissent à la seconde, tous en cœur, sans hésitation, sans même qu'il y ait besoin de la moindre prédication. Ils sont des catéchumènes sans catéchistes et meilleurs que les catéchistes. Le troisième signe, la reine de Saba, nous dit qu'elle aussi est exemplaire. Malgré ses richesses, son pouvoir et la distance, qui pourraient être des signes d'autosuffisance, elle bouge, elle part, elle rejoint Salomon. C'est cela très exactement, se convertir, bouger. Un mouvement externe reflète un mouvement interne. Le quatrième signe, la sagesse de Salomon, est tout un symbole, notamment dans la Bible. Être sage, ce n'est pas qu'une sagesse tournée vers soi, mais c'est un don à destination des autres, voire à destination de la création et de la terre tout entière. Salomon rayonne et fait rayonner Dieu. Le cinquième signe, c'est celui du Christ. Les trois jours et les trois nuits du Christ sont l'ultime signe, le dernier. Celui qui récapitule tous les signes et qui abolit les signes futurs. En lui, plus besoin de signes, tout est accompli. Idolâtrie et superstition peuvent disparaître. Dieu s'est fait homme, partage notre vie comme notre mort. De quoi pourrions-nous bien avoir besoin d'autres ? C'est le rassemblement de ces cinq signes qui nous livrent la clé du jugement dernier. S'accepter soi-même comme Jonas, se convertir comme Ninive, bouger comme la reine de Saba, rayonner comme Salomon et croire en la résurrection avec le Christ. L'évangile du jour a été commenté par Mathilde Finot, adjointe au service de formation du diocèse de Nantes. Sous-titrage Société Radio-Canada